Ce que j'ai choisi de vous présenter ici, c'est un retour sur quelques outils de base du traductologue, du bon traductologue, tels qu'on les voit à l'œuvre dans certains textes de Judith. Alors, la métaphore maritime de mon titre, qui est instrument de navigation à l'usage des traductologues, a bien sûr ses limites pour traiter de traductologie. C'est ici pour moi, vous l'aurez compris, un point de départ afin de montrer qu'à la lecture de tout texte de Judith Woodsworth, on atteint non seulement en sa compagnie la destination que le texte se proposait d'atteindre, mais on se rend compte que la pédagogue qu'elle est livre par la même occasion de précieux enseignements sur la façon d'atteindre la destination visée. Cela s'observe notamment dans un livre comme Telling the Story of Translation, Writers who Translate, paru chez Bloomsbury en 2017. Dans l'introduction, les horizons de la traduction sont présentés comme étant très vastes. Et je cite, « Translation is not only a mode of writing, but also a way of being, a way of knowing. It is a practice, a subject, and a trope in literature. » La traduction, donc, comme mode d'écriture, comme manière d'être, comme chemin de connaissance. C'est une pratique, un sujet d'étude, un trope de la littérature. Cette phrase d'introduction est une sorte de mode d'emploi pour les études très fouillées qui vont suivre dans ce livre. Car, tout en entrant dans le détail du rapport à la traduction qu'ont entretenu trois monuments de la littérature, les écrivains George Bernard Shaw, Gertrude Stein et Paul Auster, Woodsworth ne perd pas de vue l'objectif général qui est de nous aider à mieux comprendre, à travers ses parcours singuliers, à quoi sert la traduction. Ou, comme elle le dit elle-même, « What is translation for? » Woodsworth examine, dans un premier temps, cette question telle qu'elle se pose à George Bernard Shaw et à son sujet. Autrement dit, en termes généraux, dans quelle mesure la traduction a-t-elle contribué à son écriture et à sa manière d'être? Et de façon plus spécifique, qu'est-ce que c'est démêler avec la traduction nous révèle sur lui et sur son mode de connaissance des autres et de lui-même? Il faut dire d'entrée de jeu qu'en s'intéressant à Shaw, Woodsworth choisit une figure qui est peu ou prou associée à la traduction et qui entretient avec celle-ci des liens complexes, tels qu'il se manifeste notamment dans ses rapports avec son traducteur vers l'allemand, Siegfried Trebich. Sans compter que Shaw, qui traduira une œuvre dramaturgique de ce même Trebich, connaît de son propre aveu si peu l'allemand qu'il en est réduit à tout deviner. Mais Woodsworth n'est pas en quête de révélations fracassantes au sujet de Bernard Shaw. Elle emprunte plutôt des sentiers ou des cours d'eau, pour continuer de filer la métaphore maritime, déjà explorée. Rien de plus, raison de plus pour bien s'outiller pour cette navigation, c'est-à-dire apprendre à repérer et à analyser dans une masse de documents de et sur Bernard Shaw, ce qui éclaire son rapport à la traduction et en suivre le tracé, aussi sinueux soit-il, ce qui est fait admirablement dans ce chapitre. Au sujet de Gertrude Stein, Woodsworth souligne la place beaucoup plus grande qu'occupe la traduction dans son parcours, telle que l'annonce un intertitre au début du chapitre qui lui est consacré, « America is my country and Paris is my hometown, a life in translation ». Chez Stein, la traduction est examinée comme propre et comme pratique. Woodsworth se sert ici, entre autres choses, des travaux de Jérôme Mézoz sur la posture de l'auteur et la mise en scène pour tirer ces concepts du côté de la traduction. Ainsi, que peut-on dire de la posture de la traductrice Stein? Woodsworth montre bien que sa pratique traductive sert à nourrir son écriture, ce qui est particulièrement le cas de sa traduction, si Stein l'a bien effectué, des trois contes de Flaubert. L'idée pour un écrivain de se servir de la traduction comme mode ou moteur d'écriture n'est pas nouvelle. Mais bien loin de s'enfoncer dans des eaux stagnantes au sujet de Stein, Woodsworth met en relief les éléments archivistiques et documentaires pertinents pour nous raconter cette histoire de traduction-là, pour reprendre le titre principal de son livre, « Telling the Story of Translation ». C'est particulièrement le cas dans la dernière partie du chapitre où Woodsworth examine avec tact la question des motivations de Gertrude Stein à traduire vers l'anglais les discours du maréchal Pétain durant la Deuxième Guerre mondiale. Le troisième et dernier chapitre sur Paul Auster donne l'occasion à Woodsworth de manier un autre outil de navigation qui n'est pas non plus propre aux études traductologiques, l'interview avec l'auteur. Mais ce qui permet ici à la chercheure de corroborer et de compléter un abondant matériel biographique ou autobiographique existant, mais aussi et surtout de contribuer à l'élaboration d'un récit de l'écrivain traducteur par lui-même. Woodsworth poursuit en cela une démarche traductologique originale consistant à accorder une attention soutenue au « moi traducteur » ou « sujet traduisant » en anglais « the translating self ». Dans le parcours d'Auster, cela permet à Woodsworth de mettre en relief premièrement les liens que cet écrivain développe très tôt avec la langue française, deuxièmement ses traductions vers l'anglais de poésie française et troisièmement sa conception de la traduction telle qu'elle se donne à lire dans son œuvre, dans plusieurs textes et paratextes. Comme elle l'indique elle-même dans un article paru dans TTR en 2017, et je cite, « les écrivains qui traduisent ont tendance à se servir de la traduction comme d'un tremplin qui permet de concevoir une nouvelle façon d'écrire. Autrement dit, c'est à partir de leur posture d'écrivain qu'ils racontent l'histoire de leur traduction. C'est très certainement le cas de Paul Auster. La dernière partie du chapitre qui lui est consacrée est particulièrement intéressante car elle permet notamment de mettre en lumière la place de la transfiction ou d'une certaine forme de transfiction ou traduction dans la fiction dans l'œuvre d'Auster. La représentation des traducteurs dans la fiction n'est pas nouvelle, elle non plus, comme le rappelle Woodsworth, qui a toutefois apporté une contribution incontournable à ce virage fictionnel dans les études traductologiques. Et elle l'a fait très tôt en appliquant à un corpus canadien, dès 2007, des concepts proposés par De La Bastita et Gruttmann. Dans un chapitre de livre intitulé Out of the Shadows, Translators Take Center Stage, paru dans un ouvrage sous la direction de Norman Cheadle et Lucien Pelletier, Woodsworth examine la figure du traducteur dans deux romans canadiens de Carol Shields et Kate Taylor. Comme elle le souligne elle-même, l'étude de personnages de traducteurs, lesquels sont souvent représentés dans divers contextes d'hybridité et de quêtes d'identité linguistique et culturelle, fournit l'occasion d'explorer diverses façons de naviguer entre les différences. Évidemment, comme vous le savez, les travaux de Judith Woodsworth sur les traducteurs fictifs et la traduction dans la fiction sont loin de s'être arrêtés-là, puisqu'après avoir organisé en 2015 le troisième colloque « Transfiction », faisant suite à ceux de Vienne en 2011 et de Tel Aviv en 2013, Woodsworth, qui est une formidable organisatrice d'événements, a également dirigé la publication de l'ouvrage collectif « The Fictions of Translation », publié par John Benjamins en 2018. Ce livre est important parce qu'il élargit la portée du concept de transfiction et par là, le champ de la traductologie elle-même. Il a également le grand mérite de favoriser l'examen de la traduction comme outil de recherche épistémologique. Une autre voie de recherche de Woodsworth a trait au virage spatial pris par la traductologie et qu'elle explore notamment dans le collectif qu'elle a dirigé « Translation and the Global City », « Bridges and Gateways », paru en 2021, car Woodsworth est aussi une formidable éditrice. La métaphore des ponts et passerelles, enjambant cours d'eau, petits et grands, n'est pas nouvelle en traductologie canadienne. Mais Woodsworth revisite ici cet instrument de navigation métaphorique pour parler non seulement des multiples façons de traverser un pont, mais aussi de franchir des frontières et de faire voyager les langues, les littératures et les cultures aux quatre coins du globe. On notera dans cet ouvrage collectif les signatures de Pierre Antille sur les Juifs de Montréal et de Chérie Simon, dont on connaît les travaux inestimables sur la ville en traduction et qui traite en épilogue des langues du Mont-Royal. Dans sa contribution au collectif « Traduire depuis les marges », « Translating from the margins », paru en 2008, Woodsworth s'était déjà intéressé au rapport qu'entretient un territoire particulier aux langues et à la traduction, celui du nord de l'Ontario et plus spécifiquement de la ville de Sudbury dans un texte intitulé « Translating Identity in Northern Ontario », ouvrant une section du livre portant sur les marges géographiques. Woodsworth aborde, bien sûr, la langue des franco-ontariens dans ses rapports avec l'anglais, notamment la langue dominante du territoire, rapports qu'on peut lire, par exemple, dans la poésie d'un Patrice Débien, mais aussi dans le passage à l'écriture en langue anglaise de Lola Lemire Tostevin. On y trouve aussi une section sur la communauté italienne du nord de l'Ontario, de même que sur des écrivains autochtones comme Basil Johnston et Thompson Highway, qui est un écrivain écrit originaire du nord du Manitoba, mais qui vit ou vivait, en tout cas, une partie de l'année à Sudbury. Pour écrire ce chapitre, Woodsworth a également utilisé l'outil des entrevues, qu'elle a réalisé avec Lola Lemire Tostevin, mais aussi avec Robert Dixon, traducteur vers l'anglais du théâtre de Jean-Marc Dalpé et vers le français de romans de Tostevin et de Highway. En quelques paragraphes à peine, donc, en quelques paragraphes à peine, Woodsworth réussit à cerner les principaux éléments du sujet traduisant Robert Dixon. Je suis d'accord avec elle quand elle écrit dans son article paru dans TTR en 2017 que le sujet traduisant est demeuré son sujet de prédilection tout au long de sa carrière, et c'est un sujet dont elle traite admirablement. On peut dire que le sujet traduisant est également le fil conducteur du livre « Les traducteurs dans l'histoire » que Woodsworth a coédité avec Jean Delisle. C'est un livre que je connais bien pour l'avoir enseigné pendant des années dans ses diverses éditions. Comme on l'indique dans l'avant-propos, il sert véritablement de guide de lecture en histoire de la traduction. On voit ici le souci de mettre des outils entre les mains des professeurs et des étudiants pour se frayer un chemin dans les méandres de cette histoire. Et ici encore, on voit le talent de Woodsworth de Concert avec Delisle pour coordonner un tel projet. Au début de l'article paru dans TTR en 2017, où elle jette un regard rétrospectif sur son trajet traductologique en spirale, dit-elle, Woodsworth se présente comme suit. Voici donc l'histoire d'une historienne de la traduction ponctuée de mini-portraits d'écrivains traducteurs que j'ai étudiés. Dans la suite du texte, elle revient sur le cas de Paul Valéry, traducteur des bucoliques de Virgile, de Gertrude Stein, dont on a parlé et dont elle a dit avoir découvert avec étonnement l'activité traductive à un certain moment ce qui avait piqué sa curiosité, et de Paul Auster au, et je cite, « quasi-polar passionnant, peuplé de traducteurs ». Donc, Judith Woodsworth, l'historienne de la traduction, l'essayiste, est, on le sait, elle-même traductrice littéraire. Elle vient de faire paraître aux presses de l'Université d'Ottawa sa version anglaise de l'essai de Pierre-Anctil, dont on a déjà mentionné, sur l'histoire des Juifs au Québec. Et deux romanciers ont vu l'une de leurs œuvres traduites en anglais par ses bons soins. En effet, « Des mondes peu habitées » de Pierre Neveu, apparu sous le titre de « Still lives » en 1997, et « Le sourire de la petite juive » d'Abla Faroud est devenu « Hutchinson Street » en 2018. Si je voulais esquisser à mon tour un micro-portrait du sujet traduisant Judith Woodsworth, je dirais en quelques mots que cette auteure qui traduit est une personne pour qui l'hybridité culturelle et linguistique est une façon de vivre. Je dirais même que pour elle, la traduction est une façon de vivre. Le sujet de la thèse de doctorat qu'elle a soutenue à McGill, sur les liens qu'entretiennent l'œuvre de Valéry, de Baudelaire et de Mallarmé avec celle d'Edgar Allan Poe, témoigne très tôt de son amour de la langue et de la littérature française, mais aussi de son intérêt pour le potentiel créatif des influences littéraires et culturelles croisées. Dans son article sur le nord de l'Ontario, Woodsworth cite les mots de Robert Dixon concernant son choix de traduire en français, le roman « Kiss of the Fur Queen » de Thompson Highway. Elle écrit « The choice of the translation project was determined by what he calls la rencontre des personnes. » Et elle ajoute « A personal affinity with the original author, which has been an important factor throughout the history of literary translation. » C'est à n'en pas douter cette affinité élective, cette rencontre des personnes qui l'aura amenée à vouloir traduire « neveux » et « faroud ». Et on en saura sans doute un peu plus de là. Pour conclure et pour revenir en même temps aux instruments de navigation à l'usage des traductologues qui m'ont servi de point de départ, je dirais que le parcours de Judith Woodsworth montre exemplairement que ce sont le plus souvent des outils à la disposition de manière générale des chercheurs des sciences humaines et sociales. Donc, ce sont le plus souvent des outils à la disposition de manière générale des chercheurs des sciences humaines et sociales, mais qu'il s'agit de mettre ces outils au service d'objectifs de recherche traductologique spécifiques. Ces outils de navigation, ce sont des choses comme se poser au départ des questions de recherche exigeantes auxquelles on tâchera d'apporter des réponses nuancées qui devront sans cesse être réexaminées. Lire quantité de documents, fouiller inlassablement les fonds d'archives pour les interroger, les faire parler à partir de l'angle de recherche privilégié. Parler à toutes sortes de monde, réaliser des entrevues avec plusieurs personnes afin d'éclairer les démarches, les processus, examiner à la loupe des passages d'œuvres traduites pour en faire ressortir les particularités, comme Woodsworth l'a fait superbement dans le cas des trois écrivains étudiés dans Telling the Story of Translation. On le voit, ce sont des choses relativement simples, mais qu'il s'agit d'exécuter avec diligence et discernement. L'utilisation judicieuse de tels instruments, mis au service d'un projet précis, enrichit la discipline de la traductologie, qui devient à son tour un outil de connaissance et de compréhension des discours dans leur complexité et leur enchevêtrement. Dans une communication prononcée en Hongrie en 2019, Woodsworth assimile ses paroles multiples à une sorte de musique du hasard, en empruntant le titre du roman de Paul Auster, dont elle s'empresse de donner la version hongroise, que je ne vous donnerai pas. Je cite un extrait du résumé de sa communication. « La traductologie, discipline relativement récente qui ne cesse d'évoluer depuis le milieu du siècle dernier, met à notre disposition des outils pour rendre compte de cette musique du hasard, non pas pour fournir des explications définitives ou proposer des solutions univoques, mais plutôt pour brosser un tableau nuancé des diverses manifestations de la traduction. » Brosser un tableau nuancé de diverses manifestations de la traduction, voilà bien ce que Judith s'est appliquée à faire elle-même avec beaucoup de talent et de grâce pendant toutes ces années. C'est une contribution inestimable à la traductologie et je ne suis pas la seule à le penser et à l'en remercier profondément. Merci. Merci.